Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Xavier Titelman. Bonsoir Darius. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de la chose aéronautique, à la fois civile et militaire. C'est dans le ciel précisément que beaucoup d'événements se passent. On va voir notamment les événements importants à Bryansk avec deux avions et un hélicoptère russe qui ont été abattus. Alors c'est même les Russes qui l'annoncent. Ils annoncent même la mort de neuf membres d'équipage. A priori, il y avait un raid dans lequel il y avait un Sukhoi-34 qui porte des gros missiles, qui essaie de taper sur l'Ukraine. Et donc ces bombes, c'est des bombes planantes. Ils étaient quand même encore à 30 km en profondeur dans l'espace russe. Il était accompagné par un Sukhoi-35 qui doit assurer la défense aérienne, c'est-à-dire que c'est un avion RR, tandis que le Sukhoi-34 était AirSol. Et il y avait deux hélicoptères qui sont chargés de faire la guerre électronique et qui essayent de brouiller les radars ukrainiens pour empêcher de tirer. On ne sait pas encore de quelle manière, en tout cas. On ne sait pas si c'est les Russes qui se sont tirés dessus tout seuls, c'est arrivé déjà par le passé avec un Sukhoi-27, ou si les Ukrainiens ont acquis une capacité de taper à plus de 30 km dans la profondeur russe, malgré le brouillage de guerre électronique. Ce qui pourrait dire soit qu'ils ont des radars très puissants, ils ont approché leur système de défense proche de leurs frontières, ce qui est un risque, un risque a priori mesuré mais réussi, soit qu'ils ont obtenu des missiles aériens, qu'ils appellent les AIM-120, qui peuvent porter à plus de 150 km. On ne sait pas sur quel avion ils ont réussi à l'adapter, mais ce ne serait pas la première fois, puisque c'est la troisième fois déjà qu'on a des missiles occidentaux qui sont intégrés sur les avions ukrainiens. Est-ce un coup réussi par les Ukrainiens ou non ? On va recevoir dans quelques instants dans cette émission. Mikaïlo Podoliak, l'éminence grise de Volodymyr Zensky, son conseiller spécial, il a tweeté sur le sujet, un tweet qui peut se lire de plusieurs manières, on l'aura à l'oral si j'ose dire là, là c'est la version écrite, un groupe aérien composé de deux avions de chasse sous Khoi 34-35 et de deux hélicoptères de soutien à survoler la région de Bryansk pour lancer officiellement une attaque à la bombe-missile sur la population civile de Tcherniv en Ukraine. Le groupe aérien a été détruit par des personnes non identifiées. La justice telle qu'elle est et le karma instantané, trois petits points, les tueurs sur les ailes ont été détruits avant que le prochain crime ne soit commis. Évidemment, ça peut résonner comme, on se rappelle que Volodymyr Zensky, lors du pont de Kersh, a fait une forme de revendication ironique. Ça peut résonner comme ça ? L'autre option, que je n'ai pas évoquée, c'est effectivement qu'il y ait des missiles aériens tirés depuis l'épaule qui réussissent à passer sur le territoire russe et que ce soit un tir. Parce que quand on voit l'explosion de l'hélicoptère, l'hélicoptère est très bas. Or, quand vous êtes à 30 km de distance, pour avoir un radar qui vous capte, il faut qu'on ait un radar qui monte très très haut. Et donc c'est très compliqué, évidemment, parce que ça se fait détecter facilement et donc ça se fait détruire. Donc l'autre option, qui est sous-entendue ici un petit peu par Podoliak, ce serait la possibilité qu'il y ait au sol, sur le territoire russe, des soutiens de l'Ukraine. Tout comme il y a eu encore une fois un avion de chasse russe qui a été incendié au sol. C'est quand même la quatrième fois que ça arrive, après quand on est Camov 52, des hélicoptères. Donc peut-être que ce serait cette autre option, même si elle paraît quand même très difficile, d'avoir 100% de coups au but avec deux avions de dernière génération, plus deux hélicoptères en même temps. Jusqu'à présent, chaque fois que des opérations ukrainiennes ont lieu, on verra si c'est le cas ici, mais chaque fois que ça a été, disons, ou confirmé ou fortement suspecté, la version officielle est que c'est avec du matériel ukrainien, qu'il n'y a aucun usage de matériel occidentaux. Les ukrainiens, certains ukrainiens disent d'ailleurs, pourquoi pas, après tout, on nous donne du matériel, on est en légitime défense. Mais est-ce que ça tient à cette version-là ? Alors, s'ils ont les derniers systèmes S-300, qui est du matériel soviétique, après, il peut y avoir des missiles qui leur viennent de leurs alliés, mais ça ne change pas la portée. Il est possible, avec le S-300, de tirer à cette portée-là. Ils n'ont pas besoin de matériel occidental, a priori. Les radars qui portent très loin, il y en a quand même beaucoup qui ont été détruits au début de la guerre. Donc, il est possible que les radars occidentaux, mais que ce soit encore même des armes soviétiques, un peu améliorées par la suite. Aujourd'hui, je suis quand même très curieux de savoir comment ils ont fait, mais c'était une belle réussite, évidemment. On parle de plus de 100 millions de dollars de matériel russe qui vient d'être détruit aujourd'hui, plus encore un hélicoptère hier, ce n'est vraiment tous les jours aujourd'hui. Le grand tournant, un tournant dans l'aide militaire, c'est évidemment ce missile à longue portée des Anglais. C'est un missile anglo-français, en réalité, mais ce sont les Anglais qui le donnent ici. Il s'appelle le SCALP en France, le SCALP-G, et c'est le Storm Shadow, côté britannique, c'est la même technologie de base. Et effectivement, c'est un missile qui peut porter, dans sa version export, il est limité à 300 kilomètres de portée, mais on porte des centaines de kilos d'explosifs, et on a une précision métrique. On voit à quel point, finalement, déjà, ils avaient énormément de succès avec, par exemple, les missiles HIMARS, sauf que là, la précision est telle qu'ils pourraient, par exemple, viser un pilier du pont de Crimée. Est-ce que ça résonne comme un avertissement ? Est-ce que c'est une manière des Occidentaux de dire, attention, le stade juste avant les avions, c'est ça, on est vraiment à la limite, minimum à 5. Mais au final, si on a réussi à intégrer ces missiles sur les avions ukrainiens, on peut donner des avions de chasse occidentaux, ça permettra d'augmenter le nombre de missions, mais finalement, entre les missiles qui sont capables de remonter jusqu'à la source d'un radar, entre des bombes planantes guidées qui peuvent aller, par exemple, on les a vues à Barhmout, qui ont réussi à détruire des dizaines et des dizaines de Wagnerité en une seule passe, entre ces missiles de croisière longue portée qui ont tapé sur l'Uansk avec une grande efficacité, ça veut dire qu'en réalité, fournir des avions de chasse occidentaux permettra d'avoir une plus grande masse, mais le type de mission réalisable, finalement, ils ont déjà quasiment tout ce qu'il leur faut. On voit le jeu et contre-jeu en matière de propagande russe. Déjà, les Russes prennent argument de ces nouvelles livraisons occidentales en parlant d'escalade. Ils affirment que c'est un missile britannique, le Storm Shadow, qui aurait permis aux Ukrainiens de frapper à Luhansk, dans un territoire qu'ils occupent, avec des morts civiles. Il y a eu ici des morts civiles. Alors là, encore une fois, c'est invérifiable en l'état. Est-ce que ça vous paraît crédible ? C'est le territoire ukrainien. Donc légalement, ils ont le droit d'utiliser le matériel qu'on leur fournit sur leur propre territoire. Ce qui est interdit, c'est de tirer sur le territoire russe. Et là, c'est tout à fait légitime, puisqu'ils sont sur un territoire qui est occupé, certes, depuis 2014, mais ça reste quand même l'Ukraine. Après, qu'il y ait des morts civiles ponctuellement sur un centre de commandement aussi important, sur lequel il y aurait plusieurs dizaines d'officiers russes qui seraient tués, c'est tout à fait possible qu'il y ait une femme de ménage et d'autres personnes qui soient dans le coin à ce moment-là. Il y a certainement des blessés et des morts dans les bombardements ukrainiens. Personne ne dit le contraire. Ce missile a une portée qui, politiquement, a un sens... On peut regarder la carte de son rayon. Si on prend son rayon à partir des zones de tir potentielles des Ukrainiens. Alors effectivement, ça pénètre dans la Russie jusqu'à 300 kilomètres. Et puis évidemment, il y a la Crimée annexée, la Crimée ukrainienne, annexée par les Russes en 2014, qui est tout à fait dans le champ d'action. Il y a le port de Sébastopol, il y a la totalité de la Crimée occupée depuis le début. Donc là, il faut se dire que les Ukrainiens ont la possibilité de gêner énormément la logistique russe. Par exemple, le pont de Crimée, c'est déjà une chose évidemment qui est très intéressante, mais accessoirement, il y a aussi les accès routiers entre la Crimée et l'Ukraine continentale. C'est-à-dire qu'ils pourraient taper à cet endroit-là et rendre le flux logistique russe très très compliqué, de la même manière que ça avait été compliqué pour les Russes de simplement traverser le Dniepr, ce qui a fait qu'au final, ils ont dû abandonner Carson. Donc, on pourrait imaginer une situation dans laquelle les Russes soient obligés de retirer leur logistique à plus de 70-80-100 kilomètres du front, parce que si ça se rapproche trop, mais ça veut dire qu'ils ont un manque déjà criant aujourd'hui de camions pour faire les allers-retours. Ce sera encore plus compliqué demain. On a tous en mémoire les images de l'attaque contre le pont de Crimée, alors avec les deux tabliers, le tablier routier, le tablier ferroviaire et le pont qui a été très endommagé, avec le missile Storm, qu'est-ce qui changera ? Là, c'est une destruction définitive, parce que là, ils ont réparé, le tablier routier est rétabli, donc le trafic routier refonctionne aujourd'hui. Par contre, le trafic ferroviaire n'est toujours pas rétabli. Or, c'est par le ferroviaire qu'il y a beaucoup de besoins. C'est là qu'ils font passer énormément de carburant, des armes, tout ce qui est lourd, les chars, ça passe normalement par le ferroviaire. Donc, s'ils arrivent, avec les Storm Shadow, à taper sur le pilier du pont ferroviaire, à ce moment-là, c'est fini. Ce n'est pas une réparation. Déjà, ça fait quasiment six mois qu'ils y sont. Là, on est vraiment sur une réparation qui durerait plusieurs années. Et donc, ça veut dire que pour toute la durée de la guerre, ce sera compliqué. Je vous pose la question vraiment, pas politique, mais pratique. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'Ukraine de pouvoir frapper de manière plus régulière des cibles militaires en territoire russe, même dans les profondeurs de la Russie ? Mais on l'a vu jusqu'à maintenant. Que ce soit les Bayraktar TB2 qui allaient taper à Briand, que ce soit les raids d'hélicoptères sur Belgorod, que ce soit les Tupolev 141 sur la base stratégique, avec les bombardiers stratégiques d'Engels, que ce soit autour de Moscou, oui, les Ukrainiens tapent sur le territoire russe sans avoir besoin de matériel occidental, sans avoir besoin de soutien. Donc, aujourd'hui, si on leur donne l'autorisation de faire plus, évidemment, il n'y aura plus aucun avion de chasse qui sera apporté sans avoir besoin d'un ravitailleur. Ils pourront détruire les bases ARN russes directement sur le territoire russe. Et ce serait un gros avantage. Ils pourraient détruire des nôtres de communication, ils pourraient détruire des ponts sur lesquels il y a des lignes ferroviaires qui amènent des munitions et des armements vers l'Ukraine. Donc, évidemment, si on les autorise à faire ça, ce serait vraiment un game changer pour eux. Mais politiquement, évidemment, ça veut dire qu'on autorise notre équipement à taper sur la Russie. Et ça, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on soit prêt à le faire. Est-ce qu'il est temps de sortir de cette ambiguïté-là ? Il y a le fameux mot du cardinal de Règle qui dit que c'est à son détriment. Pourquoi non ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que c'est une politique, je comprends, occidentale de ne pas aller attaquer avec des armements occidentaux sur la Russie, qui serait vraiment un signe d'agression, mais totale. Je vous rappelle que la position française, la position américaine, c'est de donner les moyens aux Ukrainiens de se défendre, d'une part, et de faire sortir les troupes russes de leur territoire. Mais on ne veut pas, justement, que ça parte dans tous les sens. Et donc, même s'ils n'ont pas les moyens, qu'ils évitent de le faire directement. Jusqu'à présent, on a réussi à le faire. Il ne faut pas qu'on s'engage dans un processus dont on ne mesurerait pas les conséquences. Quelles seraient les conséquences ? Personne ne peut en décider. Potentiellement, du coup, c'est pas la question. C'est simplement l'art nucléaire tactique. Pas tout ça en même temps, Cyril et Monski. Non, mais moi, je sais de comprendre c'est quoi les conséquences. Parce qu'on n'arrête pas de nous parler de ligne rouge depuis le 24 février, en nous disant on ne va pas livrer ceci, cela, parce que c'est beaucoup trop dangereux. On ne va pas donner de tanks. Même les javelins, de base, c'était une grosse question. Alors que, enfin, je veux dire, si aujourd'hui, on parle de javelins, c'est quand même assez ridicule. Enfin, moi, je ne comprends pas, honnêtement, ce double discours, effectivement, de dire on est prêt à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, jusqu'à sa victoire. Et en même temps, on n'est pas prêt à livrer des équipements qui sont nécessaires pour la victoire de l'Ukraine le plus rapidement possible. Ça devrait être l'objectif commun de tout le monde. Je veux dire, en termes économiques, en termes de stabilité et en termes de paix en Europe et dans le monde, il faut que l'Ukraine remporte cette guerre le plus rapidement possible. Évidemment, j'essaie d'expliquer cela vraiment en 30 secondes, mais c'est ça le message, c'est qu'il faut arrêter de mettre à chaque fois des lignes rouges différentes. Il faut arrêter d'écouter ce que dit Medvedev. Ce n'est pas lui qui décide de cela. Et ils n'ont pas arrêté de dire vous allez voir avec le Kremlin, nous allons répondre. Quelle est la réponse ? Si jamais un Storm Shadow débarquait en Russie, il se passerait quoi ? Vous imaginez un seul instant que les Russes attaqueraient l'OTAN ? Non, ils ne le feraient pas. Ils déploraient. Non, mais parce qu'on est en train... Je voudrais terminer mon point de vue. On est en train de dire, Laurence, Patrick, etc., on est en train de montrer notre peur vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et en exprimant comme ça des sentiments... Mais pas du tout ! Non, mais Vladimir... Vous n'avez pas peur de quoi ? Je peux parler, je termine. Et après, effectivement, on est en train de montrer avec cette frilosité notre peur d'une réaction russe. Et il ne faut certainement pas avoir peur de cet impérialiste, de ce dictateur, qui, dès qu'il va détecter une faiblesse dans l'Occident ou ailleurs, il va en profiter pour continuer son œuvre impérialiste. Et c'est cela. Aujourd'hui, si un missile devait tomber en Russie, il ferait quoi ? Je ne dis rien. On nous dit qu'il va déployer l'arme nucléaire tactique. Vous imaginez un seul instant une arme nucléaire en Ukraine ? Ce serait la fin de l'armée russe en Ukraine. Donc je crois que là, il ne faut pas avoir peur. Alors, la bataille se livre en termes de rapports de force, la trouille, la sainte trouille, comme disait l'autre, ou non, la peur ou non, mais aussi de manière beaucoup plus terrestre et terrienne à Bakhmout. C'est toujours un air de la guerre aujourd'hui. Oui, l'épicentre des combats, la bataille la plus sanglante. Vous allez voir des images qui ont été filmées ce matin. C'est l'apocalypse. On se bat pour une rue, un carrefour. Le moindre kilomètre carré est un symbole. La ville est rasée maintenant à 80% et les derniers immeubles sont bombardés quotidiennement pour amener les soldats à quitter leur position. Ce matin, une explosion massive a résonné dans la ville. Mais il y a aussi une autre bataille qui fait rage, et bien c'est celle de la communication. Et dans ce bras vert qui oppose les Russes et les Ukrainiens, et bien les deux camps clament ce matin une percée. Alors il y a l'armée russe qui affirme qu'elle a progressé dans la ville de Barkhmout, selon le ministère de la Défense russe. Alors qu'un peu plus tôt, deux heures plus tôt, l'armée ukrainienne affirmait avancer dans certaines zones autour de Barkhmout cette fois. Hier, ils affirmaient avoir repris 7,8 kilomètres carrés. Et bien ce matin, deux kilomètres de plus auraient été repris. Les zones en jaune que vous voyez sur cette carte, certains y avaient vu une stratégie militaire, une possibilité d'encercler Barkhmout en attaquant sur les flancs de la ville. Ces flancs qui sont désormais au cœur d'un bras de fer, d'une bataille de communication. Personne ne veut perdre un mètre de terrain. Écoutez ces déclarations d'un soldat ukrainien, contredites juste après par le porte-parole du ministère de la Défense. C'est version contre version. Nous avons travaillé à travers les fissures, pour ainsi dire, parce qu'ils ont battu en retraite et que l'armée ukrainienne a frappé leurs flancs qui sont très faibles. Nos services de renseignement l'ont observé et un certain nombre de mesures qui ont été planifiées sont toujours en cours à l'heure actuelle. Dans la partie ouest Barkhmout, des unités d'assaut ont mené des combats pour capturer les zones urbaines. Des unités de parachutistes les ont soutenues et ont arrêté toute tentative des forces armées ukrainiennes de lancer des contre-attaques sur les flancs. Alors, qui croire dans ce jeu de poker menteur ? Eh bien, il y a une heure, on apprenait par la voix de Anna Maliar, vice-présidente de la Défense ukrainienne, que la situation, cette fois, évoluait de manière très dynamique. Nos troupes avancent progressivement dans deux directions dans la banlieue de Barkhmout. Il n'y aura pas de chiffres concrets, car les opérations sont toujours en cours. En tout cas, tout le monde est d'accord. Une chose, c'est sur la météo, puisqu'on apprend qu'il y a énormément de pluie dans les tranchées. Et ça, en tout cas, c'est très mauvais pour les deux camps. Merci beaucoup, Paola. Vous êtes toujours avec nous, Xavier Tittleman. Vous êtes sans doute celui qui rassemble plus d'informations sur tous ces théâtres d'opérations. Est-ce qu'on a un moyen objectif, même si ça se joue, on l'a compris, à quelques rues, à quelques mètres carrés, de savoir où en sont les lignes russes et ukrainiennes dans Barkhmout ? À ma connaissance, dans la ville elle-même, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que les Russes continuent à lancer des assauts qui leur coûtent très cher, mais qui sont gérés des Ukrainiens, qui recrulent en organisant leur défense pour qu'elle soit le plus coûteuse possible aux Russes. Et donc, dans Barkhmout même, dans la ville, a priori, ça continue à avancer maison par maison, avec beaucoup de souffrance. Par contre, dans les environs, là, il y a eu des offensives qui ont été relativement intéressantes, avec des reprises, comme on l'a dit, de quelques kilomètres carrés, mais il ne faut pas surinterpréter, parce que de la même manière que quand les Russes avançaient d'un kilomètre carré, c'était un non-événement, que les Ukrainiens renversent sa tendance, évidemment, c'est toujours positif. Le seul petit différence ici, c'est qu'il y a eu réellement l'effondrement local de quelques compagnies russes qui se sont débandées. On a des vidéos avec la fuite des soldats russes qui sont en train de partir, et Prigozhin dit que c'est pour cette raison-là qu'il a une partie de ses troupes qui ont été prises à revers, et il dit, Prigozhin, qu'il aurait perdu 500 hommes sur une journée, sans compter les blessés, à cause du fait que l'armée russe soit partie à cet endroit-là. Donc, c'est peut-être également de la communication de leur part, mais en tout cas, sur les flancs, il semble que les Ukrainiens soient repartis un petit peu à l'attaque. De quelle manière, ce bâton ? J'aimerais votre commentaire aussi sur ces images où on voit ces barres d'immeubles dans Barkhmout, où tout est détruit. En réalité, ce sont des ruines complètement. Ce sont des images, par parenthèse, de Wagner, et c'est intéressant de... Techniquement, les images des bandes criminelles de Wagner sont techniquement meilleures que les images de l'armée régulière russe qui sont souvent un petit peu désordonnées. Mais enfin, voilà, là, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire, quel est encore l'intérêt de bombarder des immeubles où tout est détruit ? Alors, l'objectif, c'est évidemment, ils ont identifié certainement qu'il y avait des soldats ukrainiens qui étaient en position en défense dans ces barres d'immeubles, donc ils les attaquent en particulier parce qu'ils veulent les faire reculer, parce que leur objectif, c'est de prendre ces quelques barres d'immeubles. Et quand on a ces vues aériennes, c'est très intéressant parce qu'on le voit, ce sont les barres d'immeubles qui sont la dernière zone qui sont tenues par les Ukrainiens. C'est là que c'est le plus facile de tenir. Et ce qui est encore derrière, c'est qu'il y a une montagne. C'est-à-dire que les avions de chasse russes ne peuvent plus y aller parce que s'ils arrivent, ils se retrouvent plus proches de la montagne. Et donc, à ce moment-là, ils pourraient être attaqués avec les manpads tirées depuis les pôles. Et ça, c'est un gros désavantage pour les Russes qui ne peuvent plus utiliser leur aviation dans la zone alors qu'ils l'utilisaient dans l'autre moitié de la ville quand ils avaient besoin encore de la prendre. Mais globalement, c'est une bataille d'artillerie. La préparation d'artillerie doit permettre à des groupes d'assauts d'avancer derrière. Mais jusqu'à un point de temps, c'est quand même très bien géré par les Ukrainiens. Si ce n'était pas le cas, ils auraient déjà évidemment perdu la ville. Cyril Lamourski ? Dans un certain sens, moi, je rejoins Xavier et Patrick parce que là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des petites avancées, mais c'est surtout psychologique aujourd'hui. C'est vraiment une bataille psychologique. Tout ce qu'on a vu avec les avions, les hélicoptères et ce qu'on voit en ce moment avec Bakhmout, il y a énormément de bruit autour de ces situations. Et on voit que les Russes, que ce soit dans les médias traditionnels ou pas, il y a énormément de panique. Il n'y en a pas eu autant depuis, par exemple, personne lorsque l'armée russe a dû quitter la ville. On voit qu'il y a de plus en plus d'explosions dans des lieux différents. On a parlé d'Olon, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des frappes plus... Il y a quelques jours, par exemple, en Crimée, dans d'autres secteurs. Donc, en réalité, aujourd'hui, je pense que c'est une sorte de préparation. On ne peut pas parler de contre-offensive ou quoi que ce soit. C'est une préparation. Et en plus de cela, c'est vraiment une opération psychologique, vraiment pour pouvoir impacter le moral des Russes, comme vous l'avez dit. Xavier, je ne sais pas si vous êtes toujours là et si vous m'entendez, mais on disait en début de semaine que 90% de Bakhmout étaient aux mains des Russes. Ensuite, on a vu toutes ces vidéos de Prigogine disant, voilà, moi, on ne me donne pas assez de munitions et je ne suis pas content et je ne peux plus tenir. Est-ce qu'elle est véritablement, vous qui suivez ça beaucoup mieux que nous tous, minute par minute, quel est votre sentiment sur Bakhmout ? Est-ce que c'est au point de tomber côté russe ? Est-ce qu'on est toujours, depuis huit mois, dans cette attente de savoir qui va gagner ? Ou est-ce que maintenant, il y a une contre-offensive qui se dessine côté ukrainien ? Alors, quand j'y étais il y a un mois, ils avaient toujours le même discours. On gère notre recul pour qu'il soit le plus douloureux possible pour les Russes. Et ils n'ont pas, depuis que je les ai eus au téléphone, ils n'ont pas d'évolution. Ça reste très dur, ils continuent d'avoir des pertes dans les deux camps. Mais cette position est tenue avec, encore une fois, la zone qui peut-être ne représente que 10%. Ça, c'est le chiffre officiel donné par les Russes. On ne sait pas si c'est exactement ça. Mais peut-être que ces 10%, effectivement, dans tous les cas, sont les plus difficiles à prendre pour les Russes, puisque c'est là qu'il y a les bâtiments de grande hauteur. Est-ce que c'est là que se fait la grande contre-offensive ? Ça me paraît quand même peu probable. Là, c'est pour mettre un coup au moral sur les Russes. Et c'est peut-être aussi pour imposer aux Russes de fixer les troupes. Parce que s'ils avaient réussi à prendre Bakhmout dans les derniers jours, ils auraient pu redéployer une partie de leur armée ailleurs. Et là, peut-être que ça fait en sorte de les garder ici pour lancer la contre-offensive dans une autre zone. On se bat dans Bakhmout, on se bat aux alentours de Bakhmout dans les tranchées. Et là encore, c'est parfois maître par maître. J'aimerais avec vous aussi, Général Duterte, qu'on commente, qu'on explique ces vidéos qu'on va voir où à l'intérieur même d'une tranchée, on voit pour la première fois avec autant de détails comment tout un lacis de casemates russes est attaqué à la fois au drone et au fusil par les Ukrainiens qui se trouvent dans la même tranchée très exactement. On va voir ces images et vous pourrez les commenter. On comprend bien. Les voilà. Alors, ce n'est pas cette image-là. Commençons par là. Là, ce sont les casemates. C'est un réseau de casemates. Et on va voir comment, à l'aide d'un drone, les Russes, les Ukrainiens vont la débusquer. Ce qu'on voit là, c'est que c'est un Russe qui est dans une casemate et qui se défend, qui tire à gauche et à droite. Et ce qu'on devrait voir après, c'est son attaque par une grenade qui vient d'être larguée par un drone qui est juste en face de sa casemate. Et vous voyez le résultat. Et ensuite, les troupes au sol s'approchent de la casemate. Et c'est comme ça qu'une par une, en fait, les tranchées sont attaquées. On voit ici le deuxième drone, n'est-ce pas, qui lâche la bombe. Absolument. On voit la même casemate, mais vue d'en haut. Et on voit la grenade partir, la grenade qui arrive par terre et puis ensuite qui va exploser normalement. Voilà. Ça, c'est totalement nouveau. On n'avait jamais vu ça avant, en fait. L'utilisation comme ça, point par point, dans le corps à corps, si vous voulez, l'utilisation à la fois de drone et d'une précision de largage de drone avec une coordination des Ukrainiens. L'immense force que les Ukrainiens ont sur ce type d'opération, c'est qu'ils ont l'excellente coordination. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pilote le drone, il y a quelqu'un qui envoie le drone, celui qui filme, il y a celui qui va larguer. Et puis il y a l'information sur le soldat ukrainien en bas. Ce que les Russes n'ont pas aujourd'hui. Ils n'ont pas ce degré de coordination. Et je voudrais ajouter une chose sur Bakhmout. Ce n'est pas une contre-offensive, bien sûr. Mais effectivement, les Ukrainiens ont enfoncé dans le sud. Un petit peu dans le sud, comme ça. Et c'est là où on a vu les soldats russes partir un peu en débandade. Mais c'est beaucoup trop tôt pour dire autre chose à ce stade. Expliquez-nous maintenant cette seconde vidéo. De nouveau, c'est une casemate russe qui est ici à droite de l'image. Et on voit que dans ce petit réseau de tranchées, les Ukrainiens vont réussir à surprendre vraiment à vue le Russe qui arrive par là, qui a d'abord été poussé à sortir par une grenade et qui est visé vraiment à quasi à 3 ou 4 mètres. Presque à bout portant. Ça, c'est terrible. C'est ce qu'on appelle le corps à corps. Et d'ailleurs, il faut beaucoup d'audace de la part des Ukrainiens pour s'engager comme ça dans une tranchée. Parce qu'ils pourraient être pris à partie de la même manière. Et on voit d'ailleurs de la casemate se défendre le Russe sans qu'il ait conscience de la proximité des soldats ukrainiens. Et un par un comme ça, le fait de rester bloqué comme ça, c'est très dangereux pour eux parce qu'ils ne sont pas du tout mobiles. Et en fait, ils n'ont qu'à subir. Pour être clair et court, je pense que tout simplement, on a un exemple de bataille clairement de tranchées où l'un des camps attaque l'autre. Donc là, c'est les Ukrainiens qui ont avancé vers des positions russes. Et donc, il y a un échange de tir. Après, ce n'est pas des images qu'on observe uniquement du côté ukrainien. Il y a eu des images inverses. Équivalent du côté russe. Où, malheureusement, il y a des soldats russes qui ont évidemment réussi à avoir des percées sur le terrain et qui, par surprise, c'est un élément important, effectivement, qui, par surprise, ont éliminé plusieurs soldats ukrainiens. Il y a eu des images de ce type.